Bonjour à tous, merci pour votre accueil aujourd'hui. Effectivement, je vais me présenter encore un petit peu plus et surtout vous dire que vous avez le bonjour de toute l'Église Lumière des Nations à Lyon et donc qui vous embrasse et qui pense à vous et qui prie pour vous. Toute notre Église, voilà, on est ensemble dans la mission et dans le service du Seigneur et donc je veux déjà vous dire ça. Et puis effectivement, j'ai un débat cet après-midi avec un monsieur qui s'appelle Stéphane Houbic et qui est un ancien occultiste, il a fait beaucoup, éditeur, auteur de livres occultes et qui a écrit un livre pour dire que Jésus est un mythe historique. Donc je vais débattre avec lui sur la divinité de Jésus qui est une doctrine très importante et qui est beaucoup remise en question dans plein de courants et pourtant c'est des fondements, voilà. Donc merci de penser à nous cet après-midi. J'y vais avec J.D. qui va prendre la vidéo et qui nous aura accueillis avec Muriel cette nuit. Enfin, ouais, on a bien prié aussi hier soir, c'était super. Merci J.D. Et juste vous dire aussi pour mon actualité, parce que comme ça c'est fait, j'ai trois débats en fait dans ce mois-ci. J'ai celui-ci, j'ai un autre avec Moshe Louzon qui est un juif d'une communauté qui est assez active pour démontrer que Jésus n'est pas le Messie. Puis j'ai un autre débat en novembre avec un collectif de musulmans experts dans la critique de la Bible. Donc ça sera aussi sur la divinité de Jésus, mais c'est le thème que je maîtrise bien, j'ai écrit un livre là-dessus, voilà. Donc ça devrait le faire. Voilà, donc je vais prier, et je vais prier pour que ce ne soit pas moi qui parle, mais qu'ensemble on écoute l'Esprit-Saint, parce que c'est lui notre enseignant et on n'est que des instruments. Et je n'ai pas vraiment prévu en fait de faire mon apologette de service et de vous donner beaucoup de connaissances aujourd'hui. J'ai plutôt prévu de nous rappeler à tous ce qu'on sait déjà et de nous motiver dans la question de l'évangélisation. Et c'est ce que m'a demandé Nathan. Il m'a dit, viens avec ta casquette d'évangéliste pour nous motiver. Et en réalité, je me suis rendu compte, je n'ai rien à vous apprendre, pratiquement rien à vous apprendre, mais par contre, on a beaucoup à conscientiser ce que Dieu nous a dit. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole qui est parfaite, qui est sans erreur, qui est claire, qui est suffisante, qui est nécessaire, qui est inspirée. Elle nous aide beaucoup, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu témoignes intérieurement par ton esprit, Seigneur, de toute la véracité des Écritures, mais que ton esprit aussi nous habite, Seigneur, pour nous rendre aptes à agir dans l'Écriture, dans les consignes de l'Écriture. Seigneur, nous ne voulons pas être juste des élèves, Seigneur. Tu nous fais de nous des guerriers, des guerrières. Tu fais de nous, Seigneur, des soldats pour faire progresser ton royaume. Et Seigneur, je te prie que ce matin, tous ensemble, nous soyons comme saisis par ton esprit, que nous soyons comme secoués par ton esprit, pour que nous puissions entrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance, de toute éternité, pour que nous les pratiquions. Seigneur, réveille-nous, envoie-nous, Seigneur, et que nous puissions le faire avec joie et avec plaisir, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Ok, alors, pour moi, aujourd'hui, je ne suis venu pas avec beaucoup de choses à vous dire, mais plutôt avec des choses à vous demander. Et donc, je vais vous poser quelques questions. Donc, ça veut dire que ça va être un petit peu interactif. Ok ? Donc, vous êtes obligés de participer. Interdit de dormir. Voilà. Et interdit de se défiler. Ok ? On essaie de répondre ensemble à quelques questions. Et ça va me permettre, en fait, d'évaluer quelque part, et que vous aussi, vous évaluez où est-ce que vous en êtes par rapport à la question de l'annonce de l'Évangile. Et la première question que j'aimerais vous poser, elle est très simple. C'est celle-ci. Qui, ici, croit, du fond du cœur, que Jésus est digne d'adoration, de louange et de gloire et d'honneur ? Qui croit ça ? Ok. Donc, ici, vous êtes tous, pratiquement, vous êtes presque tous levé la main. Donc, vous voyez, je n'ai pas besoin de vous enseigner que Jésus est digne d'adoration, de gloire, d'honneur, de louange. Mais vous êtes déjà convaincus de ça. C'est vrai ? Ok. Donc, on est tous d'accord sur ça. Moi aussi, je pense que le Seigneur est digne d'adoration, de louange, de gloire et d'honneur. Et j'aurais pu vous faire une prédication là-dessus. Et j'aurais pu prendre, par exemple, un texte de l'Apocalypse, comme dans l'Apocalypse 5-13, où tous les anges et tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, sous la terre et dans les mers, adorent le Seigneur Jésus, l'agneau, et celui qui est sur le trône. Et j'aurais pu vous expliquer ça. Mais vous êtes déjà convaincus de ça, donc ça va, ça m'enlève du travail. Ok ? Super. Ma deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'on est convaincu de ça ? Est-ce que vous avez des réponses à pourquoi on croit qu'il est digne d'honneur, de gloire et d'adoration ? Est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Oui, parce que tout a été créé pour lui. Amen. Très bonne réponse. Réponse biblique, en plus. Ce que dit Paul dans l'Épître Colossien. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, la création vient de lui et la création est pour lui. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles on croit qu'il est digne d'honneur, de gloire et d'adoration ? Vas-y, ma sœur. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu, c'est aussi une bonne réponse. Il est Dieu. C'est qui il est. Il y en a un seul qui est digne d'honneur et de gloire. Un seul qui est digne d'adoration. Pourtant, nous avons beaucoup d'idoles dans nos vies, mais lui, c'est le seul qui soit Dieu. Ça, c'est une très bonne réponse. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles il est digne ? Tu vas voir ? Parce qu'il est beau, il est juste, il est parfait. Amen. Donc là, c'est une réponse par les attributs de Dieu. Dieu est bon, juste, parfait, singe, sage. Je dis singe. Sage, saint. Ouais, c'est saint et sage, ça fait singe. Et effectivement, quand on regarde, quand on contemple les attributs de Dieu, il est exactement ce qu'on désire. Il est exactement ce qu'on désire. Il répond par qui il est à nos besoins. Donc, il est digne d'honneur, de gloire, de louange. Et c'est tout. Est-ce qu'il y a autre chose ? Vas-y. Gloire à Dieu. Amen. Une raison fondamentale. C'est son sacrifice. C'est son sacrifice, exactement. Et ça, en fait, on le sait, on le chante. Mais est-ce qu'on vit à chaque instant, à chaque minute, avec la conscience de ce que c'est ? Et c'est d'autant plus impressionnant quand on sait qui est Jésus, avant le verset de son sang. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 5 à 7, il est dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel n'a pas regardé son égalité avec Dieu, comme une proie à arracher, en gros, n'a pas voulu rester de force égale à Dieu. » Mais il s'est dépouillé, prenant la condition du serviteur, s'est dépouillé, se rendant en tout semblable aux hommes et prenant la condition du serviteur pour mourir à la croix. On n'est pas simplement en train de parler d'un homme qui meurt, on est en train de parler du Dieu éternel, créateur de l'univers, qui est digne d'adoration de toute éternité, qui prend une condition si humble, et non seulement humble, mais plus humble que humble, puisqu'il est venu comme serviteur, serviteur de sa création. C'est nous qui devrions être ses serviteurs, il est venu de servir de sa création. Et quel service il a donné ? Mourir pour nous, pour notre péché, à notre place, alors que nous étions coupables. Vas-y, mes soeurs. Par amour. Par amour. Et ça, c'est le témoignage du Dieu qui nous aime. Il nous rachète. Il paye nos dettes qu'on ne pouvait pas payer. Et tu as après connecté dans ce que tu as dit avec « c'est pour ça qu'il faut que j'évangélise ». Et c'est exactement le but de ces questions. Le but de ces questions, c'est de réveiller. Pourquoi est-ce qu'on sort dans la rue pour annoncer l'évangile ? Pourquoi ? J'ai deux autres questions pour étayer encore. Qui croit que l'homme n'est pécheur ? Que quoi qu'il arrive, dans quelque milieu qu'il soit, quelque éducation qu'il ait, à partir de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans, progressivement, on va avoir dans son comportement quelque chose qui déshonore Dieu ou déshonore ses parents ou lui-même. Qui pense que le péché est dans l'homme à sa naissance ? Regardez-vous, tout le monde le croit. Et qui croit qu'un homme rempli de péché peut entrer au ciel, dans la présence éternelle de Dieu ? Qui croit ça ? Là, c'est mitigé. Ceux qui lèvent la main, qu'est-ce que tu penses de ça ? Je pense que Jésus est mort pour tous. Il n'y a pas de distinction. Donc tous peuvent bénéficier de cette grâce-là et d'être amis et considérés comme justes auprès de Dieu, alors que notre nature est à la base. Donc, si Jésus ne fait pas son sacrifice à la croix, si Jésus ne vient pas payer pour nous, est-ce que tu penses qu'on peut rentrer dans la présence de Dieu ? Non. Et je pense que c'est pour ça qu'il y en a plein qui n'ont pas baissé la main, pas levé la main, parce qu'ils l'ont entendu sous ce sens. En fait, ce n'est pas possible de rentrer dans la gloire et la sainteté éternelle de Dieu dans notre état de pécheur. Ce n'est pas possible. Ça, c'est Romains 3, verset 23. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. On est tous privés de la gloire de Dieu. Et ce n'est pas Paul qui l'a dit dans Romains, David le disait dans l'Epsaume, c'est en fait le diagnostic biblique sur l'humanité. Vous êtes hors-jeu. Alors, comment est-ce que cette foule de personnes qui est là à Paris, qui est là dans cet arrondissement et qui sont nées avec le péché, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils puissent être trouvés dans l'état d'être des adorateurs en esprit et en vérité, tels qu'on croit tous, on l'a dit, Dieu le mérite. Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils accèdent au salut ? Comment on fait ? À vous de jouer. On partage la parole de Dieu. On partage la parole de Dieu. Tout le monde est d'accord avec ce constat ? Qui n'est pas d'accord ? C'est plus simple. Maintenant, c'est la question qui tue. J'ai posé la question. Quel gap, quel espace est-ce que vous voyez entre toutes ces consciences qu'on a et notre engagement dans l'évangélisation ? C'est énorme ! En fait, moi, je n'ai même pas besoin de vous enseigner. Vous savez déjà. Mais par contre, Nathan, il m'invite pour que je vous dise « Oh ! Vous savez déjà ! » Et ça change quoi la semaine prochaine ? En fait, je pourrais venir et vous dire toutes les formes d'évangélisation. Mais j'ai vu qu'il y a la « Street Team », c'est ça ? « Street » ? « Ok. » J'ai vu qu'il y a la « Street Team ». J'ai vu qu'il y a cette journée de formation sur l'évangélisation. Vous n'avez pas besoin que je vous explique les outils. Je pourrais vous les lister, l'évangélisation par la famille, par l'amitié, les évangélisation par l'art, par des chansons, par de la peinture, l'évangélisation en allant dans un café philo et en parlant avec les gens. Il y a mille façons d'évangéliser. Ceux qui pensent que l'évangélisation, ce n'est pas pour moi, c'est juste que tu n'as pas encore compris qu'il y a une forme qui te convient. Il y a tout un tas de formes d'évangélisation. J'aurais pu passer beaucoup de temps à te les expliquer, à dire « voilà, on peut faire des évangélisations de rue, on peut faire des évangélisations par de l'événement, dans une église ou en dehors d'une église, par des débats comme je fais. Parce que moi, je ne fais pas des débats pour faire l'intelligent, je fais des débats pour annoncer Christ crucifié. Il y a de l'évangélisation que tu pourrais faire dans ta famille. Et c'est une manière de faire qui est différente, parce que les gens te connaissent et nul n'est prophète dans son pays. Donc il faut savoir évangéliser dans sa famille. Il y a de l'évangélisation qu'on va faire par l'amitié. Donc dans notre voisinage, on ne va pas juste crier « Jésus vous aime ! » On va passer pour le fou du quartier. Donc comment est-ce qu'on évangélise dans son quartier ? C'est différent. Par de la relation, par de l'accueil, par de l'invitation. Et puis il y a des portes qui s'ouvrent. Comme Jésus avec la Samaritaine qui à un moment donné lui dit « Si tu savais qu'il te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. » Il y a des portes qui s'ouvrent. Pour vous expliquer ces manières. Parce que si vous avez conscience que l'évangélisation, c'est le moyen que Dieu a donné à l'Église avec un ordre, « Allez, et faites de toutes les nations mes disciples ! » Mais que vous n'êtes pas actif en train de le faire, ce n'est pas les moyens dont vous avez besoin, mais c'est l'esprit et la conscientisation de ce besoin de sortir et d'annoncer l'évangile. Et donc d'être stimulé par l'Esprit Saint. Et ça ne sert à rien pour moi d'expliquer les méthodes s'il n'y a pas l'envie. « Et vous vous appelez Fireplace. » Et quand Nathan a reçu qu'il allait appeler l'Église Fireplace, je me suis dit, mon coco, il va falloir assumer. Vous êtes vraiment en fire ? Il faut que ça se voit dans votre évangélisation. Sinon, c'est du pipo. Et je ne pense pas que vous vous sentez culpabilisé. Je n'espère pas que vous vous sentez culpabilisé par ce que je dis. Je suis un frère qui fait les mêmes erreurs. Mais j'ai envie de vous dire, on se réveille maintenant. On se réveille parce qu'on sait tout. On a tout. On a conscience de tout. Et on vit dans notre confort. On vit dans notre « moi-je ». Ou « moi-je ne peux pas ». Ou « moi-je ne sais pas ». Et c'est ce « je » qui fait mal à l'évangélisation. « Je » fait mal à l'évangélisation. Lui. Lui. Moi, j'évangélise le lundi, toutes les deux semaines, par exemple. Est-ce qu'à chaque fois, j'ai grave envie d'y aller ? Franchement, non. Franchement, non. Est-ce qu'à chaque fois que j'y suis allé, j'ai vu des miracles, où j'ai rencontré des gens, j'ai prié pour eux, je trouve ça incroyable ? À chaque fois, oui. Donc, ma nature ne veut pas. Mais une fois que j'y suis, une fois que j'ai fait, je me suis dit, « Ouah, qu'est-ce que j'aurais fait d'autre de mieux. » Mais je ne pars pas pour « je ». Je pars pour lui. N'est-ce pas ? C'est ça, en fait. C'est lui, en fait. Et si celui, il reprend toute la place, si le Seigneur prend toute la place dans nos esprits, et nos pensées, alors qu'on sort. On sort. Et c'est difficile, parce que moi, je suis très calviniste, vous savez. Donc, je crois que Dieu est souverain, et que les élus qui sont élus, ils iront au ciel. Et je me dis, « Bon, bah, si je ne sors pas ce soir, un autre le fera. » Ça, c'est une erreur fondamentale. Heureusement que Calvin ne s'est pas dit ça avant d'écrire l'institution de la religion chrétienne. Et les 58 volumes de sermons qu'on a retrouvés de lui. Et tout ce qu'il a fait à Genève. Et toutes les fois où il a annoncé l'Évangile. En fait, c'est une fausse idée de croire que parce que Dieu est souverain, on n'est pas appelé à entrer. En fait, c'est une folie de croire ça. Dieu est souverain pour accomplir ses plans par son Église. Il a décidé que nous, on soit l'instrument du salut. Comment est-ce que je vais dire, « Bon, bah, moi, je veux rester dans mon lit. » Ça n'a pas de sens. Et il nous dit même, « Priez pour que des ouvriers, priez pour des ouvriers, car la motion est grande. » En fait, il nous appelle tout le temps. Il dit, « Allez. » Ce n'est pas comme s'il ne nous avait pas dit, « Allez et fête de toutes les nations des disciples. » Il l'a dit, en fait, le commandement est déjà là. Après, c'est juste une question d'obéissance. Une question de soumission. Il y a des choses qui, moi, m'aident à me soumettre à ce commandement. Donc ça, c'est dans Matthieu 28, 19 à 20. « Allez et fête de toutes les nations des disciples. » Et des fois, on peut se dire, « Ah, mais ça, c'était une parole donnée aux apôtres. » Non, 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 « Jusqu'à la fin du monde. » Écoute bien. Donc c'est pour toi. Ça ne peut pas être que pour les apôtres. Mais ce que j'aime bien dans ce verset, et pourquoi il me motive à l'évangélisation, c'est parce que Jésus dit aux gens qu'il envoie, « Je serai avec vous. » Et on dit qu'on aime la présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'on rentre dans la louange. Mais sache que Dieu donne sa présence très particulière quand tu es en train d'annoncer l'évangile. Il y a une qualité de présence de Dieu quand tu es en mission. Il est avec toi de manière particulière. Et souvent, on se dit, « Oui, Dieu est avec nous. » Oui, mais là, il le dit à des gens qu'il a envoyés. Je suis persuadé que Paul, l'apôtre, l'envoyé, il a une qualité de présence de Dieu que je ne connais pas. Paul, il loue le Seigneur en prison. Il a une qualité de présence de Dieu que je ne connais pas. Pourquoi ? Parce que quand il est en mission, Dieu est là d'une manière particulière. Et en fait, si tu dis que tu aimes Dieu, sors dans la rue, va voir tes voisins, peu importe, il y a quelque chose de l'Esprit de Dieu qui tombe à ce moment-là qui est inimitable. Inimitable, vraiment. Parce que Dieu a compassion pour les perdus, il a compassion pour les pauvres. Et alors que tu sors, tu ressens cette compassion. Elle t'habite. Et ce que Jésus dit dans Matthieu 25, quand il dit qu'il va séparer les boucs et les brebis, et que certains vont être jetés dans la GN, donc l'enfer existe. Alors, ce n'est pas le bon mot, l'enfer, mais la GN existe. Il y a un moment donné où certains seront jetés. Et il dit, lorsque tu as donné à boire, donné à manger, lorsque tu as guéri ce plus petit-là, c'est comme c'est à moi que tu l'as fait. C'est-à-dire que quand on est en train d'œuvrer, quand on est en mission, quand par exemple je suis dans la rue et que je prends du temps avec cette personne SDF, que j'impose les mains, que je prie pour lui, en fait, c'est comme si je l'avais fait à Jésus. Donc en fait, Jésus est là dans ce moment. Vous n'avez pas envie de vivre un moment avec Jésus ? Si particulier. Les chrétiens, c'est des gens qui ont tout abandonné pour Jésus. La définition même du chrétien, c'est quelqu'un qui a dit, ma vie passée ne vaut rien et toute ma vie, c'est toi. Et Dieu nous propose deux endroits pour être vraiment avec lui, la mission et les œuvres de compassion. Pourquoi on n'y est pas ? C'est vrai. Et vous avez tous, je pense, vécu ça. Des moments où vous avez été vraiment au contact d'une personne à vivre la compassion de Dieu, vous sentez quelque chose. Vous sentez quelque chose. Quelque chose qui se passe. Il y a une histoire que, si vous m'avez déjà entendu parler, que je raconte souvent, parce qu'elle m'a marqué quand j'étais jeune chrétien. J'étais avec mon pote Guillaume sur le centre commercial de Créteil-Soleil, pas loin d'ici, parce que moi je suis un gars de Créteil, à la base, 9-4. Et Guillaume, il n'était pas chrétien. Et moi, ça faisait deux ans que j'étais avec Christ. Je me suis converti, j'avais 16 ans, d'une famille athée. Et j'étais bouillant. Et donc, on est sur le parking comme ça, et je lui ai dit, écoute, Guillaume, j'ai envie de te parler de deux passages de l'Évangile. Et c'est dans Jean 10, chapitre 10, il a dit que Jésus est venu pour que les humains aient la vie et qu'il est en abondance. Et je lui ai dit, tu sais, c'est pour ça que je suis chrétien maintenant, c'est parce qu'en lui, j'ai la vie en abondance, je me sens rempli de l'esprit, je me sens rempli de sa joie. J'avais envie de lui dire ça. Et je lui ai dit, il y a un autre passage qui m'interpelle, c'est que Dieu est le pain de vie. Jésus dit, je suis le pain de vie. Que celui qui me mange, il sera nourri. Il est comme la manne qui est tombée du ciel. Et je lui parle pendant à peu près une demi-heure de l'abondance et du pain. Mais je le bassine. Vraiment. L'abondance, le pain, 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 l'abondance, le pain. Une demi-heure. Et au bout de cette demi-heure, on est là, tous les deux, face à face, et on voit un homme qui est là. On ne l'a pas vu arriver, il est là. Et il vient avec deux énormes sachets remplis de pain. Et il nous l'étend comme ça. Et il dit, c'est pour vous, si je ne vous le donne pas, c'est péché. Et mon pote Guillaume, il me dit, « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de malade ? » Et je lui dis, c'est Dieu. Il y a quelque chose où Dieu donne sa présence de manière particulière, et il accompagne la prédication de l'évangile par des signes et des prodiges, nous dit la parole. Vous voulez vivre quelque chose de plus grand avec Dieu ? Annoncer l'évangile. Je ne sais pas si dans Street Team, vous avez des moments où vous envoyez des audios à tout le monde pour que tout le monde entendre ce qui se passe dans les soirées. Mais je vous conseille de faire ça, mais c'est ce qu'on fait dans nos sorties d'évangélisation. Je peux faire un exemple, si. Allez, un exemple. Alors, je vais en prendre un. On est dans du réel. Donc, nous, notre groupe, il s'appelle « Lumière dans la rue ». Il est où ? Ok. Écoutez la semaine dernière. Ok. J'y arrive. Attends, je crois qu'il est sur mon cas. Alors, je vais mettre le son. Je pensais qu'on était à la France, là où on était avant. À 19h. À 19h. Ben, Jill et moi, on a eu une très, très longue discussion avec un seul, une seule personne, un monsieur, un Algérien, réfugié, qui vient d'arriver en France. Il est en France depuis dix jours. Après un voyage de deux ans de l'Algérie, en Libye, en Libye, de Libye, en Italie, en Italie, en France, etc. Et finalement, il adhérit à Lyon. Du coup, le musulman, mais pas trop passionné par ça. Donc, nous avons pu partager un tout petit peu avec lui. et puis, Jill a eu une parole de connaissance pensant que c'était probablement un problème de dents, de douleurs dentaires. Et du coup, lui, il a dit, oui, en fait, justement, j'ai des douleurs. Côté gauche, ce que Jill avait pensé, super, merci, Seigneur. Donc, on a prié pour lui sans l'imposition de main, bien entendu. Et lui, il a été vraiment guéri. Il a souri. Il nous a dit, oui, voilà, ça va mieux. Ça va maintenant. Ça va, ça va. Donc, il était très content, nous aussi, bien sûr. Et puis, on a continué la discussion par rapport à l'évangile, l'ingile pour lui. Il ne parlait pas trop de français et nous, rien en arabe. Mais, heureusement, il avait une application sur son smartphone pour traduire de l'arabe en français et de français en arabe. Et je pense qu'on a pu communiquer un tout petit peu. Mais, c'est Dieu qui a communiqué par la puissance de son esprit. Je voulais lui donner un égard à l'arabe, mais je pense que je peux le retrouver une soirée là où il était. Mais, il n'a rien. Il a déjà eu une notification de l'État qui doit repartir d'ici 90 jours, je pense, ou 80 jours maintenant. Donc, merci Seigneur. C'était une très bonne rencontre divine, je dirais. et un bon recommencement pour nous, LDN, pour l'Évangile dans la rue, lumière dans la rue. Merci Seigneur. Bonne soirée à tous. La suite de ces histoires, c'est que Georges a revu Taïeb et il lui a donné un Évangile et Taïeb a lu entièrement l'Évangile. Je pourrais vous faire écouter le message. C'était un, c'est l'Évangile de Georges. Et après, il était avec Georges et il a dit « Si seulement j'avais lu ça des années avant. » Et là, Georges a renvoyé un message en disant « Je pense qu'il est prêt à se compris pour qu'il donne sa vie à Dieu. » Et donc, la prochaine fois qu'on se voit, on va faire une prière de conversion avec lui. Donc, on part dans la rue par la foi, on fait une rencontre avec une personne qu'on ne connaît pas. cette personne découvre que Dieu est un Dieu de miracle. Dieu donne ce qu'il faut à Djil pour que ça se passe. Ça, on le vit. D'autant plus quand on est confronté à l'inconnu, à l'incertitude. On a des parles de connaissance mais là, elle a eu une parles de connaissance qui a touché son but. Il y a eu une guérison et ensuite, on défile jusqu'à la conversion. C'est ça dont je veux vous parler, vous dire si vous voulez vivre des choses comme ça, si vous n'avez envie de vivre des choses comme ça, il faut juste sortir de sa zone de confort et on y va. Peut-être que ça vous fait peur, vous pouvez peut-être même en parler, je ne sais pas si on a le temps, mais en réalité, c'est l'appel des chrétiens, ce n'est pas l'appel des évangélistes. L'appel des évangélistes, c'est évidemment de le faire et surtout de stimuler l'Église pour que chacun entre dans cette réalité qui est demandée à chacun et chacune d'entre nous. Donc, je n'ai pas beaucoup plus à vous dire, j'ai juste envie d'être compris qu'on demande à l'Esprit de Dieu qu'il y ait un esprit missionnaire, l'Esprit est en mission, ce qu'on appelle le Dieu de mission, Dieu envoie son Fils et le Père et le Fils envoient l'Esprit. Donc, Dieu est en lui-même missionnaire et ce Dieu-là, il envoie l'Église et il nous envoie. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz